bonjour et bienvenue sur ma chaîne inspiration facile aujourd'hui c'est direction le maroc pour une recette super appétissante le zalouk c'est une purée d'aubergines vous aurez besoin de deux aubergines vous épluchez un tronçon sur deux dans l'aubergine comme ce que je fais dans la vidéo après avoir épluché l'aubergine on va la couper en tronçons comme ceci et puis la recouper en dés on fait la même opération sur les deux aubergines souvent on a envie de cuisiner les aubergines mais on trouve que ça absorbe un peu trop d'huile mais avec cette recette vous serez vraiment content parce que ça absorbe pas trop d'huile à peine deux cuillères à soupe d'huile d'olive une fois avoir fini d'avoir couper en dés les aubergines je réserve dans un saladier ensuite je prends quatre tomates que je lave et que j'épluche et puis je coupe le coeur qui est au milieu qui est un peu dur à la cuisson ensuite je coupe en petits dés mes tomates cette recette c'est vraiment pour les amoureux des aubergines comme moi d'ailleurs j'aime beaucoup tout ce qui est légumes la plupart des légumes j'aime bien je vous demanderai de vous abonner pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos je remercie d'ailleurs tous les abonnés je réserve ensuite mes tomates que j'ai coupé dans le même saladier avec les aubergines après ça je prends cinq gousses d'ail j'enlève la peau et puis après je vais les râper si vous aimez pas trop l'ail vous en mettez un petit peu moins je râpe ensuite mes gousses d'ail et je les réserve et je prends la moitié d'un oignon que je coupe à nouveau en dés et que je mets à nouveau dans le même saladier dans les épices vous aurez besoin de une demi cuillère à café de cumin une demi cuillère à café de poivre une demi cuillère à café de curcuma ainsi que 1,5 cuillère à café de paprika doux vous aurez également besoin de persil et de coriandre vous prenez la cuve de votre cocotte minute vous ajoutez deux cuillères à soupe d'huile d'olive je verse tous mes légumes ainsi que les épices j'ai ajouté également l'ail râpé ensuite je verse mon persil et ma coriandre à peu près deux cuillères à soupe de persil coriandre à mélange je fais saisir le tout et après je ferme ma cocotte j'en ai pour cinq minutes après le sifflement de la cocotte mais surtout vous remettez le feu doux après le sifflement de la cocotte c'est important pour ne pas brûler nos légumes en parallèle je vais m'occuper de la cuisson de mes côtes de veau pour cela j'aurais besoin de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol je rajoute un petit peu de sel ainsi qu'un petit peu de poivre je retourne mes côtes de veau et je refais la même opération donc je mets un petit peu de sel un petit peu de poivre j'essaye de bien les imprégner avec ce mélange pour qu'ils aient le goût du sel et du poivre dans nos côtes de veau je les mets dans le four à 230 degrés pendant 45 minutes et je les retourne à mi cuisson donc c'est comme ça que je procède pour les côtes de veau retour à notre cocotte minute donc là les cinq minutes sont passées je repars je constate que mes aubergines sont cuites ainsi que mes tomates il n'y avait pas besoin d'eau et puis je me mets à écraser et je laisse un petit peu deux minutes dans la cocotte minute où je remue et à la fin je reprends ma fourchette pour bien écraser donc là on a un caviar d'aubergine c'est une entrée c'est un accompagnement pour les viandes c'est vraiment délicat c'est bon c'est vraiment je vous conseille vraiment de faire cette recette et surtout quand on mange des frites avec des côtes de veau c'est un peu sec et vous avez cet accompagnement que vous pouvez manger avec du pain que vous pouvez mettre aussi en sandwich enfin un délice donc là on arrive 20 25 minutes de cuisson de côtes de veau je les retourne comme je vous avais dit et je remets dans le four voilà le résultat final donc on a notre zalouk notre caviar d'aubergine notre côte de veau et nos frites avec un petit peu de mayonnaise c'était juste un délice une recette à tester absolument je vous la conseille j'espère que ma recette vous a plu si c'est le cas merci de liker de partager et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires